Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques conseils pour vous aider à peindre avec des couleurs réelles pour obtenir des tableaux réalistes. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne YouTube, alors je me présente, je suis René Mélone, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur un site internet et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, si vous voulez regarder toutes mes vidéos, les nouvelles que je vais rajouter, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Comment trouver les bonnes couleurs afin d'obtenir un tableau réaliste ? Lorsqu'on débute en peinture, on n'a pas encore vraiment beaucoup de connaissances ni d'habitude pour s'aventurer dans des interprétations qui risquent bien sûr de nuire aux résultats sur la toile. Et à ce moment-là, la peur s'installe, on a peur de manquer le tableau, on ne sait plus trop comment faire. Alors la photo, c'est vraiment notre seule référence, c'est sur la photo qu'on va se baser, la photo du modèle, pour faire notre tableau. Et c'est sur cette photo qu'on va prendre les informations, les couleurs et on va essayer de représenter les couleurs telles qu'on les voit sur la photo. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous dit ce qu'on doit faire. Mais il faut quand même penser que la photo n'est pas le reflet exact de la réalité. Alors nous allons voir comment faire pour obtenir les vraies couleurs, les bonnes couleurs, les mettre sur notre tableau. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir un e-book gratuit, c'est vraiment gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez laisser votre adresse e-mail et on va vous envoyer le lien pour télécharger ce e-book. C'est entièrement gratuit sur les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors regardez cette photo, cette image. Voici la photo d'un tableau qui a été peint sur le vif, sur le motif. Devant le sujet, en vrai. Et comparez un petit peu les couleurs de la forêt là-bas à l'arrière-plat, les couleurs des champs, les couleurs de la route. Comparez-les entre le tableau et la photo. Pardon, le tableau et la réalité, puisque j'étais devant ce paysage au moment où j'ai fait ce tableau. Et ensuite de ça, j'ai imprimé, j'ai pris une photo sur place, puis j'ai imprimé la photo. Et cette photo imprimée, je l'ai mise à côté du tableau. Et regardez donc cette deuxième image qui vous montre bien la photo imprimée et le tableau que j'ai peint. Alors vous avez vu que les couleurs du tableau correspondaient aux couleurs réelles qu'il y avait sur le paysage, mais la photo imprimée ne reflète plus du tout ces couleurs. Comparé encore une fois les couleurs de la route, les couleurs du char, puis les couleurs de la forêt, vous vous rendez compte que sur la photo imprimée, il y a vraiment une grosse nuance rougeâtre qui est apparue. Donc ça ne reflète plus du tout la réalité. Et si on peint d'après photo, surtout des photos imprimées, c'est ça que ça va donner. Ça va nous donner des tableaux qui ne reflèteront pas la réalité. Alors comment faire ? Comment faire pour réaliser un tableau qui va vraiment représenter les vraies couleurs et qui va donner l'impression d'être réaliste ? Alors le tout premier conseil, c'est de ne jamais utiliser une photo comme modèle, comme ça là, sans l'avoir au préalable analysée et éventuellement corrigée. N'hésitez pas à utiliser un logiciel comme Gimp ou Photoshop pour modifier votre photo avant de faire votre tableau. Vous savez que la photo que vous avez ne reflète pas la réalité. Donc il va falloir essayer de l'améliorer pour que ça se rapproche plus de ce qu'on avait vraiment sous les yeux si on avait été là. Prenez par exemple le ciel. Regardez le ciel sur votre photo. Vous allez avoir un ciel sur une photo imprimée qui a une certaine couleur. Puis regardez par la fenêtre si le ciel est bleu. Vous allez voir le bleu du ciel par votre fenêtre et vous allez voir. Mettez votre photo à côté et vous allez voir une différence. Ça n'est pas le même bleu. Donc si on veut obtenir les bonnes couleurs, il va falloir regarder ce qui est en vrai. Ou bien apporter sur votre photo la modification, la correction. Souvent la première correction qu'on devrait faire c'est toujours un petit peu, on va dire, enlever le voile comme on dirait. Jouer avec les niveaux, je ne sais pas si vous connaissez ça un petit peu. Les niveaux c'est en fait la représentation graphique des zones foncées, des zones pâles. Les moyens sont au milieu. Puis toutes vos valeurs se retrouvent dans un graphique. Et là vous allez pouvoir facilement ramener, si vous voulez, l'extrémité foncée sur la zone où il devrait y avoir normalement le noir, le plus noir sur votre photo. C'est sûr que des noirs, les très très noirs, normalement il n'y en a pas vraiment. Mais pour les zones les plus foncées, ce qui arrive aussi des fois sur des photos, ça devient gris. Ça devient gris puis ça ternit beaucoup notre image et ça diminue le contraste. Alors on va diminuer, on va augmenter un petit peu le noir. On va foncer les noirs pour qu'ils soient noirs, même s'ils sont très peu nombreux, il faut qu'ils soient là. Pareil pour les blancs, souvent les blancs ils sont atténués, ils sont grisâtres, il va falloir augmenter les blancs un petit peu. Et vous jouez avec la flèche du milieu pour rendre votre image plus pâle ou plus foncée. Mais quand même en gardant ce minimum de contraste. Alors ce n'est pas la même chose que de jouer avec un contraste. Si vous avez une fonction contraste sur un logiciel de photographie, ça va changer le contraste de manière régulière dans les foncées et les pâles. Alors que là vous allez pouvoir indépendamment foncer plus ou foncer moins les foncées, éclaircir plus ou éclaircir moins les pâles. Et là vous allez pouvoir jouer de manière plus conséquente pour arriver à un contraste qui sera plus réaliste. Et l'autre chose aussi c'est les couleurs, la saturation des couleurs. Moi ce que je fais, je vais toujours dans la saturation des couleurs, je vais un tout petit peu, un tout petit peu saturer les couleurs, augmenter la saturation. Et là je vais me retrouver déjà avec des couleurs qui seront certainement plus vraies par rapport à la réalité que ce qu'il y a sur une photo. Parce que veut, veut pas, que ce soit pris avec un téléphone, même très performant, un excellent appareil photo même. Prenez un Canon EOS, moi j'ai le T5i, bon je commence à dater un petit peu, mais ça fait des super belles photos. Mais quand même, l'image passe à travers des lentilles avant de venir être captée sur le capteur. Et forcément, elle perd de la qualité. Donc, ne prenez pas votre photo comme la réalité, dites-vous, il faut corriger ça un petit peu. Le deuxième conseil, c'est ça, c'est regarder, je vous l'ai dit, par la fenêtre. Et là vous allez voir les vraies couleurs. Par exemple, le ciel, comme j'ai dit, mais aussi ça peut être le gazon. Vous dites, mais je suis en train de faire du gazon sur mon tableau, puis j'ai pas la vraie couleur, j'ai du mal à la faire. C'est comment du gazon en vrai ? Peut-être qu'il y en a devant chez vous, regardez par la fenêtre, et s'il y en a, allez-y. Prenez cette référence comme couleur de gazon, vous en avez certainement dans l'ombre et certainement dans la lumière. Alors c'est sûr, attention, il faut calculer aussi l'éclairage. Si dehors, il est 5 heures du soir, il va bientôt faire nuit, ou bien que le ciel est couvert, sur votre photo il y a du soleil, et c'est midi, c'est pas la même chose. Il faut vraiment être conséquent dans les cohérences de l'éclairage aussi. Mais quand même, ça vous donne une idée. Le gazon, ça peut être la couleur d'un mur en briques, la couleur d'un mur en pierre. Toute référence que vous avez sur une photo, vous pourriez aller la voir dehors, en vrai. Alors sans être devant un sujet ou un motif, mais au moins, voir comment c'est fait, c'est bien. Puis, même si vous n'êtes pas en train de peindre, lorsque vous faites de la randonnée, lorsque vous allez promener, observez comment sont faites les choses et comment vous les représenteriez en peinture. S'il fallait les peindre, qu'est-ce que vous utiliserez comme couleur, regardez les contrastes. Vous dites, ah ben oui, ce contraste-là, il est fort et puissant, c'est ça que je devrais avoir sur un tableau normalement. Vous voyez ces choses-là. Le troisième conseil, ça serait d'utiliser toujours des photos numériques. N'imprimez pas, en quelque sorte, n'imprimez pas. Si vous avez la possibilité d'avoir à côté de votre tableau, sur votre chevalet, une tablette numérique, avec la photo sur la tablette, ça sera toujours mieux qu'imprimez. Imprimez, on perd vraiment la qualité, on perd les couleurs, on perd les valeurs, les contrastes. La photo numérique sera toujours mieux. Lorsque je peins d'après photo, moi j'ai mon ordinateur ici, dans mon atelier, avec un écran à côté de mon chevalet. Ma photo, je la mets sur Photoshop, j'apporte des petites corrections, je la fais apparaître sur mon écran numérique. Et puis même là, des fois, une fois que je suis dans mon studio avec mes éclairages-là, je me dis, ah, à cause des éclairages qu'il y a ici, c'est peut-être, ma photo est peut-être un petit peu trop grisate, trop pâle. Alors là, je vais booster encore un peu, accentuer les contrastes et la saturation pour que la photo me paraisse belle dans l'environnement où je me trouve actuellement. Alors peut-être qu'elle était belle dans le bureau, sur l'écran de l'ordinateur de mon bureau à l'étage, mais ici, je suis dans le sous-sol. Sur l'écran de l'ordinateur, avec l'éclairage que j'ai ici, ça ne marche plus, c'est là où il faut que j'apporte les modifications, vous voyez. Les écrans, ça y fait aussi, mais si vous avez une photo numérique, c'est toujours, toujours mieux. L'avantage aussi, c'est de pouvoir zoomer sur certains éléments, ce qui va nous permettre d'avoir une référence plus proche de la vérité. Ce n'est pas la vérité, mais c'est beaucoup plus proche de la vérité, et on va faire des plus beaux tableaux, des tableaux plus réalistes. Le quatrième et le dernier conseil que je vous donnerai, si vous voulez peindre les vraies couleurs pour vos peintures, pour vos tableaux, avoir des couleurs les plus réalistes possibles, c'est d'aller peindre sur le vif, sur le motif. Alors c'est sûr, si c'est du paysage, il faut aller dehors, c'est des natures mortes, c'est à la maison. Portrait, tout ce que vous voulez, ça va rester à l'intérieur, mais pour des paysages, il faut aller dehors. Alors, ça c'est la meilleure école, on n'y échappe pas, et si vous allez devant votre sujet, vous le voyez, vous allez pouvoir faire les couleurs sur votre palette, les comparer avec votre sujet, et avoir la couleur exacte, exactement pareil, que vous allez pouvoir poser sur votre toile, comme la première photo que je vous ai montrée au début de cette vidéo. Je m'attardais à faire les vraies couleurs que je voyais. Ce n'est pas tout le temps que je fais ça, des fois j'interprète lorsque je suis dehors. Même la plupart du temps, j'interprète, et j'interprète beaucoup. Mais là, si je veux avoir les vraies couleurs, je suis capable d'aller les chercher, parce que je suis devant. Alors, vous allez pouvoir peindre les vraies couleurs, les faire comme ça, les mettre sur votre toile, à chaque fois que vous allez aller dehors. C'est sûr que c'est contraignant, il faut qu'il fasse beau, on se trouve tout plein d'excuses pour ne pas y aller. Ah ben, ça prend trop de matériel, il faut que j'apporte ça. Il va y avoir du monde, il va m'embêter. Ah ben, il risque de pleuvoir, il y a des nuages, la lumière va changer, je n'aurai pas le temps, il va faire nuit avant que je finisse. Les excuses, on en trouve plein, surtout si on travaille lentement et qu'on veut faire des tableaux très réalistes. Mais utilisez la méthode de peinture en extérieur pour des exercices, pour vous habituer. Prenez des petits formats, allez-y rapidement. Prenez juste des références, prenez une photo, j'ai mon paysage, c'est bon. Là, maintenant, sur la vie, je vais faire un schéma très rapide de mon sujet. Là, je vais chercher la couleur de l'herbe, ça c'est la même, je la mets là où il y a de l'herbe. La couleur du ciel, je la fais, ça c'est la même, parfait. J'ai réussi à faire le même mélange, je le mets sur mon ciel, juste un coup de pinceau. Ce sont mes références de vraies couleurs. Mon mur dans l'ombre, le mur de la maison ou de la grange dans l'ombre, je prends, je fais ma couleur, ok, c'est ça, c'est bon, j'ai la même couleur, je la mets sur le mur de la grange dans l'ombre. Le mur dans la lumière, le gazon dans la lumière, le gazon dans l'ombre, le tronc d'arbre dans la lumière, le tronc d'arbre dans l'ombre, le toit dans l'ombre, dans la lumière, vous voyez ? Des références comme ça, là vous allez avoir une petite toile absolument horrible, un puzzle, un puzzle de tâches n'importe comment, mais vous avez fait un petit dessin avant, rapide, pour savoir où ça va. Vous arrivez chez vous, vous avez les vraies couleurs, là vous dites, bon, mais maintenant j'ai pris ma photo, imprimez-la la photo, mettez-la à côté, vous allez voir, ben oui, c'est sûr, si j'avais peint mon ciel comme ça, mon tableau ne serait pas beau. Alors là, vous allez pouvoir faire le ciel de la couleur qu'il y a sur votre petit tableau que vous avez fait sur place. Vous avez la photo de référence pour le dessin, les détails, tout ça, mais vos couleurs sont là, en référence. Et là, vous allez pouvoir réaliser un tableau qui sera vraiment très réaliste par ses couleurs, et puis sera très intéressant, sera plus beau que d'après une photo. Quelqu'un qui va voir votre tableau, il ne va pas dire, waouh, c'est beau, on dirait une photo. Il va vous dire, waouh, c'est plus beau qu'une photo. C'est ça l'importance, vous voyez ? Voilà. C'était ces quelques conseils-là que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est pas long, c'est vite fait, mais c'est important de le savoir, puis c'est des petits trucs qui, je suis sûr que vous allez dire, ah ben peut-être, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Mais vous savez quoi ? Votre exercice de peinture sur le motif, vous pouvez le faire à l'aquarelle, à la gouache, en acrylique, même si après, votre tableau, vous le faites à l'huile. Juste pour dire, ben ma toile, mon petit morceau de toile ou de carton, quand je vais le transporter, je ne vais pas salir ma voiture, je ne vais pas en mettre partout, ça sera déjà sec, je fais ça très vite. Ce sont des références que vous allez prendre de cette manière-là, vous voyez ? En racontant ces conseils-là, en même temps, les idées me viennent, et puis c'est à l'infini tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut penser, trouver comme idée pour nous aider à faire de la peinture et obtenir vraiment des peintures belles, réalistes, par leurs couleurs. C'est bon ? Alors voilà, c'était ces petits conseils-là. Petite photo de référence, pas plus que ça pour aujourd'hui, je suis un petit peu désolé, mais ça va être ça. Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo, vos expériences aussi, racontez-nous tout ça, on le lit, c'est sûr qu'on le lit, ne vous inquiétez pas. Les questions, on y répond aussi la plupart du temps dans la vidéo du samedi, avec Linda, on va répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à les poser, moi ça me fait tout à fait plaisir de voir que vous réagissez comme ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre les pouces en haut, la liker et la partager. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !